Leadership en tout genre, et oui, leadership en tout genre, eh bien, on est là pour inspirer la culture organisationnelle de votre entreprise et de créer, générer un climat de travail qui est stimulant. Alors, oui, on redémarre cette série de capsules qui sont rediffusées sur les ondes du 92.7 FM et aussi sur notre page Facebook. Eh bien, vous savez, ici, on parle de leadership, on parle de gestion, on parle de communication et certainement, et c'est ce que je souhaite, c'est que le contenu de ces capsules puisse enrichir, enrichir le climat de travail de votre entreprise. Alors, de quoi parle-t-on? Eh bien, on va parler justement de l'or de créer des ponts dans notre milieu de travail. C'est la première partie. On va avoir quelques capsules sur le sujet. Pourquoi? Parce que, vous savez, dans une entreprise, souvent, les gens vont incarner des valeurs différentes. Puis c'est lorsqu'on incarne nos valeurs, qu'on s'épanouit, qu'on vit un succès, on se sent heureux. Parce que, pourquoi? Parce qu'on est fidèle à nous-mêmes, parce que ça nous ressemble, parce qu'on sent qu'on fait partie d'un milieu où est-ce qu'on est intégré, on est accepté, on est compris, on est accueilli. Donc, maintenant, est-ce que c'est possible de s'épanouir dans un milieu de travail si mes collègues ne partagent pas nécessairement mes valeurs? Maintenant, ça se peut que je sois accepté comme individu, ça se peut qu'on tolère mes valeurs, ça se peut que j'aie réussi à me tailler une place. Mais qu'est-ce qui fait que je suis en mesure de me tailler une place si nos valeurs sont différentes, si mes valeurs et celles de mes collègues sont différentes? Eh bien, c'est possible si on a appris à créer des ponts. C'est ça qui fait la différence, lorsqu'on crée des ponts. Et parce que c'est important, d'une part, de pouvoir être bien dans sa peau, de pouvoir exprimer qui on est au travers de nos talents, nos habilités, nos capacités, pour que l'ensemble de l'équipe puisse bénéficier des forces des uns et des autres. Maintenant, c'est lorsqu'on incarne nos valeurs qu'on s'épanouit puis qu'on vit un succès. Ça, c'est important. Et, règle générale, les hommes et les femmes ne partagent pas les mêmes valeurs en milieu de travail. La recherche démontre, en fait, que 74 % des femmes accordent autant d'importance à l'expérience qu'aux résultats, alors que 85 % des hommes accordent plus d'importance à l'obtention des résultats et à la victoire sur la concurrence qu'à l'expérience au travers du processus. Donc, la victoire sur la concurrence, les résultats, c'est beaucoup plus important. Alors que les femmes, elles, elles accordent l'importance aux résultats. Mais le processus est aussi important. Et c'est peut-être là que les hommes et les femmes vont se distinguer. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'ici, à leadership en tout genre, on parle de généralité. Qu'est-ce que la science a pu observer dans les différences entre les hommes et les femmes en milieu de travail? Et donc, quelles sont ces différences-là dans la majorité des cas et non dans la totalité des cas? Et c'est là qu'on doit apporter des nuances. C'est pour ça que j'apporte cette nuance, parce qu'on ne peut pas mettre tous les hommes dans un même panier et toutes les femmes dans un même panier. Par contre, on peut remarquer des tendances, des généralisations. Et c'est important parce que ça nous donne des repères. Et c'est important également d'apprendre à s'ajuster parce que tout n'est pas nécessairement aussi catégorique. Alors, c'est important que vous puissiez exercer votre jugement. Ceci étant dit, qu'est-ce qui distingue les valeurs des hommes et des femmes en milieu de travail? Par exemple, les femmes aiment établir, règle générale évidemment, des alliances, tandis que les hommes aiment obtenir des résultats grâce à leur effort et à ceux des autres. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup axés sur la motivation. Par contre, les femmes, elles, oui, c'est important d'être motivées, mais ce qu'elles recherchent, c'est développer des relations. Alors que les hommes aiment, apprécient le travail indépendant. Ce sont mes responsabilités, c'est mon corps et de sable, c'est à moi que ça relève, c'est moi qui aurais dû prendre ce ballon-là. Alors, comment ça se fait que tu fais mon travail, etc. Donc, on délimite beaucoup mieux l'espace, le terrain, le territoire de chacun. Les femmes aiment collaborer vers un objectif commun tout en améliorant le processus et les personnes en cours de route. Et ça, c'est important parce que non seulement le processus, comment on se met au travail, quelles sont justement les procédures, etc. Et pas juste les procédures sur le plan administratif. Comment ça se vit dans le milieu de travail? Ça, c'est important pour la majorité des femmes. Maintenant, les hommes, ça peut les égratigner un peu parce que, sans s'en rendre compte, les femmes deviennent un genre de comité d'amélioration. Et pas juste un comité d'amélioration des procédures, mais un comité d'amélioration de l'individu, de la personne, de son caractère, de sa façon de parler, de sa façon de s'habiller, de sa façon, etc., etc., etc. Alors que les hommes, eux, veulent s'assurer que chaque individu travaille de manière aussi efficace et efficiente que possible à la réalisation d'un objectif commun. Les hommes veulent qu'on soit efficace individuellement, chacun dans son rôle, et efficient également. Et donc, à ce moment-là, c'est beaucoup plus une approche qui est centrée sur la performance. Ça, on le sait. Ça, c'est pas nouveau. Mais c'est lorsque c'est confronté à une personne qui, pour cette personne-là, le processus est aussi important que le résultat. Et c'est là qu'à un moment donné, il peut y avoir besoin d'ajustement et de créer des ponts. Et c'est ça qu'on veut. On veut, au travers de cette série de capsules, vous partager. Évidemment, les femmes aiment partager leur leadership et leur prise de décision. Non. Règle générale, c'est beaucoup plus facile pour une femme de travailler en équipe que des hommes. Il y a des hommes qui aiment travailler en équipe. Mais souvent, des hommes vont travailler en équipe pour une période de temps pour ensuite aller isolément faire leur travail et revenir en équipe. Alors que les femmes vont préférer être continuellement ou du moins être plus longtemps, plus souvent en partenariat. C'est pour ça que les hommes vont exécuter ce qui est juste et nécessaire dans le temps le plus court possible. Donc, « Ah, on n'a pas le temps de jaser là-dessus. Moi, j'ai du travail à faire. Oh, il faut rencontrer l'objectif. Désolé, j'ai plus de temps. » Alors, c'est beaucoup plus centré à ce moment-là sur la tâche que sur la personne. Alors que les femmes sont, règle générale, centrées sur les deux, cherchent à composer avec les deux réalités. C'est pour ça que les femmes vont chercher à s'assurer que tout le monde va participer. Et elles vont faire une erreur. Par exemple, dans une réunion, elle va essayer de faire parler un homme en disant parce qu'elle veut qu'il participe. Alors, lorsqu'un homme garde le silence, c'est parce qu'il veut garder le silence. Ça va le tracasser de se faire inviter à parler parce qu'il se dit « Moi, je n'ai pas demandé la parole. Pourquoi on me demande de parler? » Les hommes aiment travailler, règle générale évidemment, au sein d'une chaîne de commandement. Ils vont être plus à l'aise que les femmes dans les hiérarchies en disant « Ok, c'est qui qui décide ici? » C'est qui qui a le pouvoir décisionnel ici? Alors que les femmes vont discuter entre elles, vont essayer de, je dirais en guillemets, vraiment des guillemets foncés en caractère gras, marchander, négocier, discuter, échanger. Alors, à ce moment-là, elles sont capables, comme disait Mario Dumont, de comprendre le principe que l'efficacité prime sur la procédure. Donc, alors, souvent les hommes vont dire « Oh, attends une minute, il ne faut pas piler sur les pieds d'un tel, c'est lui qui est en charge. » Alors que les femmes, ne se posant pas la question, elles vont aller voir ces femmes-là pour dire « Ok, qu'est-ce que tu en penses si on fait ça? » Et à essayer de trouver des alliances stratégiques. Et les femmes aussi aiment améliorer la performance et maximiser la productivité, dans la mesure que le processus est agréable et convivial, contribue à la participation aux prises de décisions. Et les hommes, eux, accordent de l'importance à l'alignement, à l'élan et aux résultats. Et c'est pour ça qu'ils vont souvent mettre en valeur leur leadership et leur pouvoir relié à leur position. Alors, c'est pour ça que, voyez-vous, il y a tellement d'éléments dans ce que je vous ai dit, je vous ai mentionné, que c'est important de les reprendre un par un et de dire « Oh, un instant, qu'est-ce qui caractérise davantage mon entreprise, mon milieu de travail? » Pour pouvoir voir où est-ce que je peux faire des ponts. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines capsules. Aujourd'hui, j'introduis le sujet, je mets la table pour qu'on puisse avoir des outils et des points de repère pour avancer, pour cheminer. Alors que, ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré que la culture organisationnelle d'un grand nombre d'entreprises soit davantage associée aux valeurs masculines, on constate que depuis les années 80, ce n'est pas d'hier, ça fait plusieurs décennies, de plus en plus de milieux intègrent les valeurs féminines dans leur espace de travail. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore du chemin à faire. Et parfois, ça peut être tout un ou tout l'autre. Comme dans beaucoup d'écoles, j'ai travaillé dans plusieurs écoles, Jusqu'à tout récemment, la culture féminine était plus dominante dans les milieux scolaires. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de femmes. C'est normal. Donc, maintenant, le défi, c'est comment intégrer les valeurs féminines dans une entreprise sans sacrifier les valeurs masculines. Parce qu'on veut du résultat. On veut des chiffres. On veut une progression. On veut une entreprise. Son rôle, c'est de faire du profit. Alors, la grande question, c'est comment qu'on s'y prend? Bien, le premier point, c'est de ne pas mettre en compétition les valeurs masculines et féminines. Déjà, si dans notre compréhension des choses, si dans notre vision de notre milieu de travail, eh bien, on recherche à ne pas les mettre en compétition, ça va faire toute la différence. Je vais vous donner un exemple. Et on va voir différents scénarios dans les autres capsules, mais j'aimerais terminer celle-ci avec un exemple qui va vraiment illustrer la différence entre mettre en compétition les valeurs masculines et féminines où, justement, voir à ce qu'elles puissent collaborer, qu'elles puissent y avoir des ponts pour que l'ensemble de l'entreprise, de l'organisation, puisse se développer dans l'harmonie et être efficace. Et même être l'ensemble de l'organisation qui puisse être, que cet ensemble-là puisse être efficient. OK? Alors, par exemple, que vous êtes directeur des ventes, OK? Et vous arrivez, vous avez une réunion, puis le directeur des ventes arrive, puis dit « Je suis content que de plus en plus d'hommes adhèrent à nos valeurs de collaboration, puis d'inclusivité. C'est important d'être inclusif. » Mais, ces valeurs-là n'ont aucune importance si ça ne contribue pas à ce qu'on puisse prospérer, à ce qu'on puisse atteindre nos objectifs. Voyez-vous? Là, c'est une façon de les mettre en opposition, en disant « Oui, c'est important, mais si ça ne contribue pas à l'atteinte de nos objectifs, ils sont inutiles. » Et là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire réagir les femmes qui recherchent de plus en plus ou de mieux en mieux cette collaboration, cette inclusivité-là. Alors, une façon de créer des ponts et d'être plus inclusif tout en gardant l'objectif d'améliorer nos résultats, d'améliorer nos profits, d'améliorer nos ventes, etc., bien, c'est d'utiliser les mêmes mots, mais dans une autre optique. C'est-à-dire, par exemple, on croit tellement à l'inclusivité et à la collaboration parce qu'on veut aller chercher les meilleures idées de tous et mettre en œuvre les meilleurs outils, les meilleurs mécanismes, les meilleures procédures pour pouvoir atteindre nos objectifs. On a besoin de la contribution de tous et de toutes pour qu'on puisse atteindre nos objectifs, puis vraiment se réjouir de ce qu'on progresse, se réjouir de ce qu'on se développe, se réjouir de ce qu'on dépasse nos concurrents. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin encore plus de la collaboration de chacun. Voyez-vous? Ce n'est pas de les mettre en opposition, c'est de dire qu'on en a besoin davantage. Pourquoi? Parce que ce qu'on vise, c'est justement la prospérité de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on va voir la semaine prochaine? Eh bien, l'importance de cartographier l'écart entre la culture féminine et la culture masculine de votre entreprise. Est-ce que vous êtes capable de la cartographier? Est-ce que vous êtes capable de la visualiser? Et là, de dire, OK, oui, on est davantage, notre entreprise, elle est caractérisée davantage par une culture féminine à cause de tel ou tel point, et un peu moins par une culture masculine à cause qu'il manque tel ou tel élément. Et là, dans un premier temps, est-ce que vous êtes en mesure de cartographier ces différences-là? On va voir ça la semaine prochaine. Et merci, merci de prendre part à ces capsules. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous souhaiteriez que je réponde à certaines questions, vous pouvez m'écrire en privé à coach-ericlantier.net. C'est coach à commercial ericlantier.net. Et bien, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et merci d'avoir pris part à Leadership en tout genre. Au revoir!